Nous continuons notre série sur le prophète Agé, un des petits prophètes de l'Ancien Testament, petit, non pas petit de taille, mais à cause de la longueur de ce livre. Nous sommes au chapitre 2, à la page 931, vers la fin de l'Ancien Testament. Il y a deux dimanches, nous avons vu le chapitre 1, dimanche dernier, nous avons vu la première partie du chapitre 2, et maintenant, nous sommes rendus au verset 10 à 19 de ce même chapitre 2, page 931. Écoutons ensemble la bonne parole de notre Dieu. Le 24 du neuvième mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pain de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qu'il touche toutes ses choses, deviendront-elles impures? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'il m'offre là est impur. Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. Avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en avait que dix. Quand on venait au pressoir pour puiser cinquante cuvées, il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappé par la rouille, par la niel et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains. Mais vous n'êtes point venu vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. Depuis le vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Prions notre Dieu. Père Céleste, ta parole est la vérité. Remplis-nous de ta vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Purifie-nous et fortifie-nous par ta parole sainte et bonne et par ton esprit puissant par son œuvre secrète et profonde dans nos cœurs. C'est notre prière aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur Jésus, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité. Ce faux évangile est devenu répandu à travers le monde. On le rencontre dans de nombreux pays. Ses prédicateurs disent que si nous croyons au Seigneur Jésus et si nous marchons avec lui, nous deviendrons riches, nous serons en santé, la prospérité nous attend. À l'inverse, si nous sommes pauvres ou malades, aux prises avec des difficultés de toutes sortes, eh bien, c'est un signe que Dieu nous punit pour nos fautes. C'est une malédiction par laquelle il nous frappe. Et donc, avec ce genre d'approche, nous pourrions mériter les bénédictions de Dieu. Sans tomber dans ces graves erreurs, il est facile pour nous de nous mettre à penser que nous pourrions peut-être mériter quelque part les bénédictions de Dieu. Si je donne à Dieu quelque chose, si je fais quelque chose pour lui, il va me donner en retour. Si je lis la Bible, si je prie, si je viens au culte, Dieu va sûrement me bénir. Ou à l'inverse, si je traverse une épreuve, je deviens mécontent de Dieu parce qu'il ne me donne pas les choses que je désire et que j'estime vraiment mériter par mes bonnes actions, par mon service envers lui. Nous avons constamment besoin de revenir à la grâce. Dieu a établi avec nous et avec nos enfants une alliance de grâce. Il nous promet sa bénédiction, non à cause de nos accomplissements, mais à cause des accomplissements de Jésus-Christ et donc par pure grâce. Par son prophète âgé, Dieu a déclaré à son peuple Israël autrefois qu'il changerait sa malédiction en bénédiction. À partir de ce jour, dit-il, c'est le dernier verset de notre texte, à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Nous allons voir premièrement la raison de l'ancienne malédiction, deuxièmement l'annonce d'une nouvelle bénédiction et enfin la raison de cette nouvelle bénédiction. Donc, premièrement, la raison de l'ancienne malédiction est simple. Le peuple d'Israël a désobéi au Seigneur et le Seigneur les a frappés, les a chantiers. Souvenons-nous du contexte. Israël est revenu d'exil à Babylone. Dieu leur a donné l'ordre de reconstruire le temple de Jérusalem. Autrefois, Dieu les avait punis à cause de leurs nombreux péchés. Il les avait amenés en exil. Le temple avait été détruit par les Babyloniens. Quel malheur, quel désastre à cause de leur faute. Cinquante ans plus tard, Dieu, dans sa grâce, les ramène dans le pays promis. Il les a ramenés en Israël, en Canaan, et aussitôt arrivés, ils se sont mis à reconstruire le temple tel que Dieu l'avait demandé. Le temple était le signe, justement, de la grâce de Dieu, le signe de la présence de Dieu, le lieu où les sacrifices étaient offerts pour expier les péchés du peuple. Ils se sont donc mis à rebâtir. Malheureusement, les travaux ont cessé. Les ennemis sont venus s'opposer. Le découragement s'est installé. La construction a été abandonnée. Pendant 16 ans, ils ont négligé de bâtir la maison de l'Éternel. Ils ont préféré décorer leur belle maison, s'occuper de leur bien-être personnel. Alors, qu'est-il arrivé? Est-ce que Dieu était heureux de cela? Non, non, il les a châtiés à nouveau. La sécheresse a frappé. Ils semaient beaucoup et récoltaient peu. Nous l'avons déjà vu. En AG 1-6, le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Encore des malheurs. Puis Dieu leur envoya le prophète âgé pour les stimuler à reprendre le travail. L'Éternel éveilla leur esprit. Et nous avons déjà vu le résultat. En AG 1-14, ils vinrent se remettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. On s'est mis à rebâtir sa maison parce que Dieu les a ranimés, revivés pour ce travail si important. Alors, c'était magnifique. L'obéissance est revenue. Le peuple a travaillé fort pendant un mois. Puis, le découragement est revenu. Les plus vieux qui se rappelaient l'Ancien Temple ont dit, « Cette maison ne sera jamais aussi belle que l'Ancien Temple de Salomon. » « Découragement. » Et AG est revenu une deuxième fois pour les encourager encore. Nous l'avons vu la semaine dernière. « Fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous. » Et en plus, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Même si vous avez peu de moyens, moi, je ferai une œuvre beaucoup plus glorieuse encore. Tout un encouragement, tout un encouragement pour l'Église de l'Ancien Testament. Alors, ils ont continué à bâtir avec des forces nouvelles que Dieu leur communiquait par cet encouragement. Et nous arrivons donc à notre texte d'aujourd'hui. Au verset 10, nous lisons encore, comme dans les autres sections, des dates, des précisions chronologiques, le 24 du neuvième mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète AG. Ça fait maintenant trois mois qu'ils travaillent à reconstruire le Temple. Ils n'ont pas cessé, ils travaillent pendant trois mois, mais toujours pas de bénédiction. Alors, ils pouvaient se demander, que se passe-t-il? Dieu nous a-t-il laissé tomber? Il a dit qu'il serait avec nous pourtant. L'ancienne récolte autrefois était trop maigre, les réserves s'épuisaient et la nouvelle récolte n'avait pas encore produit beaucoup. Le prophète AG revient une troisième fois pour les encourager en leur promettant une nouvelle bénédiction. Mais pour apprécier cette bénédiction, il faut d'abord qu'ils comprennent les raisons de tout leur malheur passé. Alors, AG va donc voir les sacrificateurs et leur pose deux questions, deux questions étranges. Première question, au verset 12. « Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? » Et les sacrificateurs répondirent non. Deuxième question, verset 13. « Si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qu'il touche toutes ces choses, deviendront-elles impurs? » Et les sacrificateurs, qui connaissaient bien la réponse, qui connaissaient la parole de Dieu, répondirent « Elles seront impures. » C'était unanime comme réponse. Les sacrificateurs connaissaient la loi de l'éternel et ont répondu correctement. Quand on offrait des sacrifices, une partie de la viande était gardée pour être mangée et cette viande consacrée pouvait toucher d'autres aliments, du pain, du vin, de l'huile, etc. Et ces aliments, est-ce qu'ils devenaient sains au contact de la viande sainte? Eh bien, non. Par contre, si une personne touchait un cadavre, après la loi du Lévitique, cette personne devenait impure et elle pouvait transférer son impureté à d'autres objets. Alors, voici un exemple pour nous aider un peu à comprendre cette étrange chose. Si je suis en bonne santé, je ne peux pas vous contaminer par ma bonne santé. Même si vous êtes malade, ça ne va pas vous aider. La santé n'est pas transférable sur vous. Par contre, si j'ai la grippe, je risque de vous contaminer. Ma grippe est transférable. En Israël, la sainteté n'était pas transférable. Par contre, l'impureté était transférable. Pourquoi ces deux questions étranges qui portaient sur des éléments cérémoniels de la loi? Pour leur faire comprendre une chose importante. Que nous lisons au verset 14. Alors, Agé, reprenant la parole, dit, « Tel est ce peuple, tel est cette nation devant moi, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'il m'offre là est impur. » Le travail de construction, là, depuis trois mois. Le peuple était impur. Même si depuis trois mois, il travaillait au service de Dieu, il ne servait pas Dieu d'un cœur pur. Pensez-vous que Dieu était content? Absolument pas. Absolument pas. Tout ce qui ne vient pas d'un cœur pur est péché contre Dieu. L'impureté de leur cœur contaminait le travail de leurs mains. Pourquoi leur mauvaise récolte? Pourquoi leur malheur? À cause de leur saleté intérieure qui s'est transférée sur le travail de leurs mains. Alors, comment mériter la bénédiction de Dieu quand nous sommes pollués par le péché et que nous polluons même ce que nous touchons, ce que nous faisons? C'est impossible. C'est impossible de mériter sa bénédiction. Nous méritons, au contraire, la malédiction de Dieu. Nous méritons même l'enfer éternel. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, bien sûr, nous avons été pardonnés, graciés, mais si nous vivons dans un péché particulier, cette impureté contaminera ce que nous faisons. Si nous refusons d'abandonner ce péché, nous sommes impurs et nous contaminons le reste de notre vie. Un peu comme Paul a dit à Timothée, il y a des vases de différents types et un vase impur, un vase sale, n'est pas très utile à Dieu. Quand nous venons adorer Dieu en Église, notre adoration devient un acte impur aux yeux de Dieu. Vous savez ça? Nous pouvons venir adorer Dieu et contaminer cette adoration. Adorer Dieu est une excellente chose, mais quand nous venons avec un cœur impur, la sainteté du culte n'est pas transférée sur nous. C'est notre impureté qui vient contaminer. Nous pouvons aussi être actifs, très actifs à bâtir l'Église, mais si encore là nos cœurs sont impurs, le travail de nos mains devient contaminé lui aussi. Notre service ne plaira pas au Seigneur. Que faire alors? Que faire alors? Eh bien, ne cessons pas de venir adorer Dieu. N'arrêtons pas de bâtir la maison du Seigneur, son Église. Le Seigneur Dieu nous commande de l'adorer. Il nous demande de travailler à bâtir à sa suite, à bâtir son Église. Nous devons plutôt nous repentir de nos péchés et chercher la grâce de son pardon, de sa purification en Jésus-Christ. Dieu veut un cœur pur et sincère, transformé par le Saint-Esprit, qu'il nous promet. Il demande un cœur nouveau qui aime le Seigneur. Comment le travail de nos mains peut-il plaire à Dieu? Même le meilleur d'entre nous n'est jamais parfaitement pur. Comment espérer ne pas contaminer les autres autour de nous avec nos saletés morales et spirituelles? Nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de la grâce de Dieu qui viendra purifier nos cœurs par la foi. Il nous lave tel qu'il a promis. Il nous lave par le sang précieux du Christ et par la puissance de son Esprit Saint. Il nous lave réellement. Et alors, nos œuvres commenceront à lui être agréables. Ceci nous amène à notre deuxième partie, l'annonce d'une nouvelle bénédiction. Les versets 15 à 19, quand on les regarde attentivement, sont plutôt déroutants, difficiles à suivre. Agé annonce à la fin une grande bénédiction à venir en rappelant les malédictions passées. La bénédiction pointe à l'horizon, au verset 15 déjà, « Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. » Puis au verset 18, « Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. » Et ensuite, la bénédiction est annoncée plus clairement à la fin du verset 19, « Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. » Voyez l'insistance sur « Aujourd'hui, aujourd'hui, ce jour, désormais ce sera la bénédiction. » Quel encouragement pour ces bâtisseurs. Une autre parole d'encouragement. Et nous aussi, nous avons besoin d'entendre de grandes et belles paroles d'encouragement, n'est-ce pas? « Comme il est bon d'entendre le Seigneur nous dire à partir d'aujourd'hui, je donnerai la bénédiction. » Nous en avons tant besoin, mais n'allons pas trop vite, car la parole d'Ager, comme j'ai dit, est déroutante. Il leur dit « Réfléchissez maintenant. » Il répète « Réfléchissez donc. » Il faut bien réfléchir, mais à quoi réfléchir? Aux anciennes malédictions. Verset 15. « Avant qu'on ait mis pierre sur pierre au Temple de l'Éternel, c'est-à-dire avant qu'ils aient commencé même à construire le Temple, les choses allaient plutôt mal. » Verset 16. « Quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en avait que dix. » « Quand on venait au pressoir pour puiser cinquante cuvées pour le vin, il n'y en avait que dix. » La récolte du blé, la récolte des raisins étaient plus maigres que prévues. La production de vin était décevante. Pourquoi? Verset 17. « Je vous ai frappés par la rouille, par la nielle, par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains. » C'est Dieu qui les a frappés. La rouille et la nielle sont des maladies qui affectent et détruisent les plantes. Et ajoutez à cela la grêle qui peut dévaster les cultures en quelques minutes. C'est Dieu qui est en contrôle de la météo et des conditions agricoles. Il a frappé son peuple. En quel but? Pour qu'il revienne à lui. Et le verset 17 nous dit « Mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un revenu. » Ils n'ont pas compris le message. Le prophète leur dit « Réfléchissez à tout cela. » Réfléchissez à tout cela maintenant à partir d'aujourd'hui. Les choses vont radicalement changer. La bénédiction se changera en bénédiction. « Vous avez subi toutes sortes de malheurs par votre faute, vous goûterez maintenant à un grand bonheur. » Verset 19. « La vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. » Quelle était exactement cette bénédiction? Le texte ne le dit pas. On peut comprendre, bon, peut-être de meilleures écoles, sans doute, mais le résultat, de toute façon, se fera sentir à partir d'aujourd'hui, dit Hâgé. La bénédiction aura un effet sur eux, un effet bénéfique, bien entendu. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions et les malédictions de l'Alliance étaient souvent, pas toujours, mais souvent d'ordre matériel, comme ici, les récoltes. Il y avait aussi des bénédictions spirituelles. Par exemple, David, la parole que j'ai lue tout à l'heure au psaume 32, « Heureux », donc c'est vraiment une bénédiction, « Heureux », celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Donc, c'était une bénédiction de l'Ancien Testament aussi. Mais dans le Nouveau Testament, les bénédictions et les malédictions sont plus riches, plus profondes. Elles sont éternelles. Les bénédictions matérielles d'autrefois étaient des signes avant-coureurs des bénédictions spirituelles d'aujourd'hui en Jésus-Christ. Toutefois, nous devons, nous aussi, bien réfléchir aux bénédictions promises en Jésus-Christ, à la lumière des malédictions que nous méritons. Nous méritons non seulement de mauvaises récoltes, nous méritons la juste et sainte colère de Dieu. Nous méritons le châtiment éternel, le châtiment le plus fort dans notre corps et dans notre âme. Et déjà dans nos vies, aujourd'hui, nous subissons un certain nombre de conséquences du péché, de nos péchés, à travers différents malheurs. « Réfléchissez à tout ça, dit le Seigneur, et réfléchissez à ce qui va se produire dans la suite. À partir de ce jour, un grand changement viendra grâce à Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver de nos péchés, de notre misère et des conséquences de nos péchés. « Aujourd'hui et dans la suite, je donnerai la bénédiction, dit le Seigneur. Nous avons besoin d'y réfléchir régulièrement pour éviter de penser que nous méritons sa bénédiction, justement. Dieu veut nous garder humbles et il veut aussi nous garder reconnaissants. Ceci nous amène à notre dernière partie, la raison de la nouvelle bénédiction. Pourquoi annoncer cette bénédiction? Sur quelle base est-elle donnée? Pourquoi Dieu a-t-il changé sa malédiction en bénédiction? Serait-ce parce qu'Israël est devenu obéissant et qu'ils se sont mis à reconstruire le temple? Non, nous l'avons vu, leur cœur impur a contaminé même le travail de leurs mains au service de Dieu. Le prophète n'explique pas directement la raison de cette nouvelle bénédiction. Il déclare simplement « Dans le passé, les choses allaient mal à cause de vos fautes, mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. » Et quand on regarde bien le texte, on s'aperçoit qu'il y a quand même de très, très bons indices. Cette bénédiction possède au moins deux caractéristiques. Premièrement, elle est surprenante, n'est-ce pas? Au milieu de toute l'impureté d'Israël et des différents malheurs qu'ils ont subis, une parole surprenante retentit de la bouche du prophète. « À partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. » Wow! D'où ça vient? La raison ne se trouve certainement pas dans le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Alors, la raison se trouve dans l'autre partenaire de l'Alliance, Dieu lui-même. La surprise de la grâce. La surprise de la grâce. Et la surprise pour nous est encore plus grande aujourd'hui. Écoutez cette magnifique parole tirée de la première lettre aux Éphésiens. C'est à propos des bénédictions que nous avons aujourd'hui. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Quelles sont ces bénédictions? Pourquoi nous sont-elles données? Paul continue. « En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. » Non pas parce que nous sommes saints et sans défaut, mais pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. « Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon quoi? Selon le dessein bienveillant de sa volonté. Pour célébrer la gloire de quoi? De sa grâce qu'il nous a accordés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, dit-il encore, nous avons été mis à part prédestinés. Selon quoi? Selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer nos grandes réalisations. Non, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voyez-vous la surprise, l'immense surprise? Pour quelles raisons Dieu nous a-t-il bénis en Jésus-Christ? À cause de son bon plaisir. Selon la décision de sa volonté, dans son amour en Jésus-Christ, selon la richesse de sa grâce, pour que sa gloire soit célébrée. C'est difficile d'être plus clair et manifeste que cela. Êtes-vous surpris, étonné, émerveillé par la grâce de Dieu qui vous est faite en Jésus-Christ? Ou bien estimez-vous encore mériter ses bénédictions? Travaillez-vous à son service par reconnaissance, une grande reconnaissance du cœur produite par le Saint-Esprit dans vos cœurs pour ses bénédictions qu'il vous accorde? Ou bien travaillez-vous à son service dans le but de mériter quelque chose que Dieu vous donne en retour? Et quand il vous envoie une épreuve, supportez-vous l'épreuve avec patience et avec humilité, confiant dans sa bonne main paternelle? Ou bien êtes-vous mécontent de Dieu en estimant que vous méritez un meilleur sort? Comment se fait-il que Dieu me fait ça? Pourtant, je veux suivre sa parole. Il ne faut jamais prendre la bénédiction de Dieu comme un Dieu, comme un droit, mais toujours, toujours se laisser surprendre par la grâce. À partir d'aujourd'hui, je donnerai la bénédiction. Wow! Comme c'est étonnant! Deuxième caractéristique de cette bénédiction, qu'on voit à travers ces lignes ici, elle est certaine. Elle est aussi certaine que surprenante. Dieu le dit non pas une fois, non pas deux, mais trois fois pour convaincre son peuple que sa parole est certaine. À partir d'aujourd'hui et dans la suite, à partir d'aujourd'hui et dans la suite, à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. C'est absolument certain. Dieu est fidèle et vrai. Quand il déclare qu'il pardonne les péchés de son peuple par la foi en Jésus-Christ, les péchés sont réellement pardonnés. Quand il affirme qu'il bénira son Église, il la bénira certainement, à n'en point douter. Nous connaissons la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons une compréhension beaucoup plus riche qu'Israël autrefois à propos de ses bénédictions aujourd'hui. Le temple, l'ancien temple que le peuple d'Israël a reconstruit était là pour offrir à nouveau des sacrifices pour le péché, mais c'était temporaire. En attendant, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, offert en sacrifice complet et parfait pour nos péchés. Tout ce que représentait le temple, Jésus l'a pleinement accompli. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, il était transperci à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qu'il nous donne, la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Et Paul le confirme. C'est par la grâce, en effet, que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Paul ne manque pas d'ajouter, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son travail. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les œuvres ne sont pas là pour gagner le salut, mais sont là comme fruits de sa grâce. Nous sommes impurs. Le péché contamine le travail de nos mains. Mais le sang du Christ nous purifie de toute impureté. Son esprit nous façonne pour que nous soyons son ouvrage, un bel ouvrage digne de lui. Par sa grâce, il commence à nous rendre capables de l'aimer, de le servir d'un cœur nouveau et de pratiquer des œuvres bonnes, préparées depuis toujours pour que nous les pratiquions. Demandons-lui ardemment de purifier nos cœurs, mais aussi d'affirmir le travail de nos mains. Travaillons par sa grâce, par sa force, à construire son Église avec lui, avec sa bénédiction. Recevons sa bénédiction aujourd'hui et chaque jour de la semaine. Amen.